Bonjour à tous, c'est John Jordan, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis. La partie 2 des 350 millions de téléchargements est disponible et... Bon je me suis fait spoil sur Twitter, j'aurais bien voulu le découvrir directement moi-même en checkant la célébration, mais... Le portail sublime est annoncé, alors ça c'est pas étonnant, parce que d'habitude c'est le cas, mais d'habitude ils spoilent pas les personnages. D'ailleurs sur la jap, ça se trouve, ils seront même pas montrés, et t'auras juste écrit, il faudrait que je regarde sur la jap, mais peu importe, portail sublime, en japonais évidemment. Donc nous avons deux nouveaux LR, et donc finalement nos prédictions sont pas si mal, puisqu'on avait dit Vegeta, et puis après Vegeta, Krillin, Gohan, c'est pas tout à fait ça, mais enfin oui, c'est ces personnages-là. Donc on y est, même s'il y a un Vegeta Frick2Play, il y en aura un autre premium. Bon après, est-ce qu'il va y avoir Goku dans le délire avec Vegeta, je sais pas, ça serait génial, mais bon, ça on peut pas le savoir. Mais en tout cas, Gohan et Krillin, je pense qu'ils vont rester tous les deux, à priori, à moins que Vegeta se ramène sur la carte derrière, je pense pas, non, je pense pas, ça m'étonnerait. Par contre, c'est vrai que regardez, Gohan et Krillin, on voit qu'ils ont leur tenue à leur arrivée, donc il y a moyen qu'une fois en LR, ce soit les tenues fin de combat. Bah, les tenues saïennes, quoi. Donc on verra bien les amis, en tout cas, Portail Sublime, qui arrivera normalement semaine prochaine, si le planning est similaire aux 6 ans, ce qui a l'air d'être le cas, clairement. On se dirige vers un format identique, ou presque. Alors là, partie 2, on va faire le point, même si on connaît la plupart des trucs, campagne, zéni à go, go, d'accord, ok, des zénis supplémentaires, en faisant les ZTUR, ah oui, d'accord, ok. Ah bah c'est cool, ça, ça c'est même très bien, parce qu'ils ont peut-être enfin compris que les ZTUR, à un moment donné, ça commence à piquer. Ok, c'est cool, c'est très sympa. Les missions, partie 2, très bien, ok, il y a un petit filtre qui traîne, une DS par jour, forcément. Ok, c'est cool, et quelques DS par-ci, par-là, c'est ici, qui vont traîner, ok. Très bien, campagne de confrontation mondiale avec Paradox et Freezer, on a compris, gagnant-perdant, on avait vu ça. Et là, par contre, attention, et là, je l'avais mentionné dans ma vidéo d'hier, mais en fait, vous savez, les fameuses 280 DS, je vous avais dit, ouais, j'espère que c'est pas comme aux 200 millions, que c'est une enveloppe limitée, et bah si, et bah si. En même temps, j'avoue que ça paraissait trop beau, 280 DS comme ça, ça paraissait quand même un petit peu incroyable, mais bon, on pouvait pas savoir, donc non, malheureusement, ce sera pas 280, à moins que ça aille jusqu'au bout, ce qui est très peu probable. Mais en gros, c'est une enveloppe de 350 millions de DS, et qui est répartie entre les joueurs. Donc on aura 10 DS, le temps que l'enveloppe n'est pas épuisée. Autant vous dire qu'à mon avis, ça va aller assez vite, hein, clairement. Donc on verra bien, dans tous les cas, on prend, hein, je veux dire, même si ça dure ne serait-ce qu'une semaine, ça fait 70 DS, bon, c'est déjà plutôt cool. Mais malheureusement, voilà, c'est une enveloppe de DS, et non pas, euh, à l'édite DS jusqu'à la fin. Bon, alors d'ailleurs, vous voyez l'image d'ici, voilà, on se rend vraiment compte que, bon, la deuxième partie, enfin, voilà, en tout cas, le portail sublime, vraiment, fait référence, euh, voilà, au combat Vegeta, Grilin, tout ça, face à Freezer, hein, clairement, alors que le début, c'était vraiment cool pour Freezer. Donc on est parti avec Mission Spéciale, on a vu, le portail sublime, on en a parlé, la campagne, on en a parlé, l'aventure Paris de Bulma, bah, c'est, bah, c'est ça, c'est pareil, c'est tout pour les DS. Euh, la confrontation, le, euh, c'est quoi ça ? Un qu'est-ce que c'est que ça ? What ? C'est quoi ça ? Euh, bah, je sais pas, c'est quoi ce truc ? Bah, attendez, on va regarder dans le... Qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un élément, c'est un élément, c'est un élément, c'est un élément qui débarque chaque type. Ok, bah, faut qu'on regarde ça, mais, euh, d'accord. Euh, bon, bah, je... Ouais. Alors, apparemment, il faut tuer un maximum de soldats. Bah, a priori, on va jouer carnage, à moins que les personnes carnage soient bloquées, enfin, je sais pas. Bon, ok, on verra bien, après, on va avoir les récompenses, quoi, mais, euh, ok, d'accord. Cool ! Bah, c'est, euh, je sais pas, ça, on... Vous n'avez pas vu ce truc-là ? Ok, sympa, on enchaîne. On enchaîne. Alors, on s'en a vu, la super... Enfin, les super soldes, euh... Oui, ah bah, d'ailleurs, regardez, euh, voilà. Les soldes sur les déesses qui reviennent le 16, donc, euh, clairement, Portail Sublime, probablement le 16 de la semaine prochaine. Enfin, en gros, jeudi prochain. Avec le retour des soldes, merci beaucoup, c'est gentil. Euh, Portail Vieux K, et tout ça, ok. Le nouveau story pour le Vegeta Krillin, le... L'event des liens qui, bon, comme je l'ai dit, hein, visiblement, a pas l'air si dingue que ça. Euh, on va peut-être faire un essai juste après pour le fun. Euh, ensuite, les stories qui se mettent à jour, évidemment. La zone Z qui se met à jour avec J.C. Barta, mais qui sont vraiment très très bons. Le ZTUR de Goku MF qui est de... Ah, non, c'est demain ? Attendu, 9, 9. Euh, non, c'est bon, non, non, c'est bon, ça arrive, euh... Bah, à 10h, oui, c'est dans une heure, j'imagine, ok, au moment où je fais la vidéo. Et le nouveau niveau, combi pic, Euh, voili, voilou, je crois qu'on a fait le tour, hein. Ouais, voilà, c'est ça. Donc voilà, zé, bah, en somme une partie 2, plutôt pas mal, hein, franchement, il y a pas mal de choses à faire, donc ça fait plaisir. Euh, pas mal de DS encore à récupérer. Le Portail Sublime, donc, qui est... Enfin, vous savez, mais, ouais, je pensais pas qu'il y aurait deux nouveaux LR. Alors, c'est bien un oui et non, parce que ça veut dire deux personnages à essayer d'avoir au lieu d'un seul. Euh, mais bon, d'un côté, qui est deux nouveaux LR ou un nouveau plus un autre sur le Portail, bon, euh, au final, autant qu'il y ait deux nouveaux, hein, je veux dire, quand on y réfléchit, hein, de ce qu'il y a sur le Portail, donc autant en profiter. Euh, bon, après, on verra bien ce que proposeront ces personnages. Alors, vas-y, on va faire l'event d'Alien, vite fait. Bon, on va faire un petit essai, on va faire un petit essai, comme ça, euh, voilà, pour voir un petit peu. Sait-on jamais, euh, on va voir, on s'en s'en fout. On va mettre, euh, est-ce qu'on va mettre, euh, on va mettre Freezer ? Bon, je vais mettre, euh, bon, on va pas se prendre, peut-être un Super C-17. Euh, Gohan, ouais, il est pas fini. On va mettre Vegeto, j'ai pas fini. On va mettre, euh, Goku. Du coup, comme ça, il y a un peu de tout. J'ai des persos à 4-5, j'ai des persos, euh, qui sont vers 10. On va, on va voir. On va, on va, on va, on va faire un petit test. Donc, qu'un seul combat, un, un seul combat, donc déjà, ça, euh, bah, c'est, c'est pas très intéressant, parce qu'en fait, justement, le principe de, par rapport au lien, c'est qu'il faut avoir un maximum de combat dans le niveau pour profiter, euh, pour tenter sa chance, quoi. Donc là, un seul combat, euh, c'est comme avec l'event de Pan. L'event de Pan, le taux est meilleur, mais comme il y a qu'un seul combat, voire deux, bah, généralement, il n'y a rien qui monte. Bah, là, c'est pareil, quoi. Et là, à mon avis, bon. Après, on prend, hein, c'est, bon. À faire tous les jours, quoi, mais... Hey, Nail, il est invincible. On peut pas tuer Nail. D'accord. Très bien. Ok. Bon. Ça passe, ça passe pas. Bon, évidemment, les multiples attaques, euh, additionnels. Très bien. C'est cool. C'est bon, prison, arrête-toi, frérot. C'est bon, on a compris, euh, c'est bon. Tu peux pas le tuer, de toute façon. Au moins, un lien qui passe. Bon, euh, je pense que là, ça illustre parfaitement, euh, ce que je vous disais, hein. Super, euh, Akatsuki, Bandaï, hein, je veux dire, euh... Montez facilement vos aptitudes de lien. Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh... Quand tu fais une fois le niveau, que t'as des persos qui ont des liens à 4-5 et que t'en passes même pas un seul, enfin, ça en dit non, quoi, je veux dire, euh... Non, c'est pas bon. Enfin, ou alors, il fallait pas indiquer facilement. C'est juste non, en fait. C'est, euh, non. Voilà. Non. Mais, euh, bon, voilà. C'est toujours ça. Bref, bon, sur ce, les amis, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. On va partir au stream juste après cette vidéo. Euh, passez tous une très bonne journée. Des bisous. À très bientôt. Salut !